Je ressens l'événement comme un très grand honneur. C'est pour moi un grand plaisir de m'exprimer autour de ce micro pour juste magnifier le geste de Metsal. Parce que c'est un geste qui vient juste à son heure. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est vrai que nous traversons des difficultés, des tensions de trésorerie dû au fait que les suivants ne sont pas encore en place. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, pour 10 jours d'hôpital comme ça, il faut des appuis financiers solides pour atteindre les objectifs fixés et ensuite pouvoir faire des investissements utiles pour les populations. Metsal vient juste de réfectionner le service de consultation Excel, le hangar pour habiter les accompagnants. Parce qu'ici à l'hôpital, les accompagnants viennent de très loin et on n'avait pas où les mettre pour passer la nuit. Et ensuite, il met à la disposition de l'hôpital une ambulance médicalisée. Et ensuite, il nous a même gratifié de la réfection de la mosquée avec des nappes de tapis. Vraiment, tout ça c'est symbolique et c'est magnifique. Et nous apprécions juste à sa juste valeur. Ça a été vite fait. D'abord, Metsal, dans le cadre du partenariat que je gère moi-même, le partenariat de cet hôpital, parce qu'on n'a pas de ressources humaines assez suffisantes pour les mettre à la disposition de l'administration, pour gérer le partenariat, la communication. Donc c'est aussi des volets qui me sont dus. À la recherche du partenariat, on avait adressé des lettres à beaucoup de mécènes, beaucoup de bienfaiteurs. C'est ainsi que Metsal s'est manifesté. Il a eu à me contacter, il est venu, il a fait la visite des lieux. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, je finance tout. Donc comme j'ai dit, on n'avait pas les moyens de réfectionner les salles d'hôpital, les consultations externes, qui nous tenaient à cœur. Parce qu'à l'heure actuelle, ce qui se passe à l'hôpital, c'est que tout le monde entre par le SAE, le service d'accueil des urgences. Un service d'accueil des urgences n'est pas fait pour ça. C'est juste pour les urgences, et les urgences doivent entrer par le service de consultation EXEM, qui doit fonctionner le matin de 7h jusqu'à 18h. Maintenant, on n'avait pas ce service-là. Pour réhabiliter le service, il fallait un peu de moyens. C'est ces moyens-là qui manquaient un peu. C'est pour ça que je disais tantôt que le geste de Metsal vient juste à son heure. Oui, 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 l'ambulance va continuer à accélérer le processus de prise en charge, de façon plus rapide. Parce que c'est vrai que Urussu, étant le principal centre de référence de la région, brasse un certain nombre de populations autour de la région du Maratame et environ. Vous savez, il y a des spécialités qui n'existent ici, de Saint-Louis jusqu'à Touba. Donc c'est une très grande superficie. Je veux citer l'ORL qu'on a fait amener il y a quelques mois. Ensuite, on a mis en place une unité de diabète, pour la prise en charge des malades vivants avec le diabète. Récemment, on a mis en place une série de cardiologie. On a recruté un cardiologue. On a recruté un radiologue. Donc quatre spécialités en moins d'un an. Et tout ça entre dans le cadre de... Pour être en phase avec l'idée de covérative maladie universelle. Parce que c'est vrai que quand je prenais les rênes de cet hôpital en début 2016, il n'y avait pas tout ça. Alors, comme l'idée de covérative maladie universelle est une idée noble de M. le Président de la République, nous, hospitaliers, notre rôle, c'est de faire en sorte que les soins existent dans les structures hospitalières. C'est le rôle non-hospitalier. On ne peut pas susciter la demande par la covérative maladie universelle, la promotion de la mutualisation, et rien n'offrir quand les gens viennent à l'hôpital, on nous dit que tel service n'existe pas. C'est pour ça qu'on s'est mis à essayer de relever les niveaux de plateau technique par l'arrivée de ces spécialités. Je vais citer l'ORL, la clinique de diabète, le cardiologue, le radiologue, et tout ça, c'est au profit des populations. Il n'y aura pas de problème. Nous avons ici à l'hôpital, au service de maintenance, pour vous assurer que tout le matériel qui est mis à notre disposition sera très bien maintenu. Nous avons déjà pris toutes les mesures qu'il faut. Tout ça, il n'y aura pas de problème à ce niveau. Juste demander à tous les natifs de la région de M. le Président de faire comme méde sale. Parce qu'à l'heure actuelle, les hôpitaux traversent certaines difficultés quand même, parce que, dû au fait que, bon, la SEMU c'est une bonne idée, mais il y a des difficultés dans le remboursement, les prestations. Plan César, M. le 5 ans, Césarienne. Donc il faut des appuis financiers forts, solides, derrière, pour pouvoir, comme j'ai dit, procéder à des investissements. Utile pour les populations. Ce genre d'investissement est utile pour les populations. Quand on a un service de consultation excelle, c'est important. Une ambulance, c'est important. Donc juste lancer un appel à tous les mécènes, les bienfaits de la région de Martin, pour qu'ils suivent l'exemple de méde sale, au profit des populations.